Nous sommes en grève déjà depuis mi-juin pour faire valoir une reconnaissance de notre spécialité, de la spécificité du travail de toutes les infirmières dans le service de réanimation néonatale, néanothologie et unité kangourou. Nous ne sommes toujours pas entendus, on n'a rien, on est bientôt à trois mois de grève et on lâche rien. En mois de janvier il y a une prime en soins critiques qui a été accordée à toutes les infirmières qui travaillent dans les soins d'unité continue et de réanimation et nous échappons au décret, les infirmières puricultrices ne touchons pas à cette prime et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a fait naître le mouvement après des années de conditions de travail dégradées. Alors à quoi ça ressemble d'être en grève dans la fonction publique hospitalière ? Je ne l'ai pas pris mais juste un petit badge collé sur la blouse comme quoi on est grévistes mais on fait exactement le même travail, la même qualité de soins, on y va avec le même cœur et on a la même paye mais voilà on fait exactement comme si de rien n'était donc notre seul moyen à nous c'est tous les jeudis de sortir devant les bureaux de la direction et d'essayer de nous faire entendre par nos jeudis de la colère. On a l'impression de crier dans le vague, personne nous répond, personne nous entend, on ne se sent pas soutenu par notre direction et au niveau national ça fait quand même des mois que les puricultrices se mobilisent et interpellent les différents ministres qui sont soucédés et on n'a pas de réponse. On laisse la profession s'éteindre et disparaître alors qu'aujourd'hui c'est quand même la profession qui est capable de prendre en charge des tout petits sachant que l'école d'infirmière il n'y a même plus de pédiatrie donc s'il n'y a plus de puricultrice il n'y a plus de connaissances, il n'y a plus de compétences pour s'occuper des nouveaux-nés. Alors dans notre service ce qui va manquer c'est déjà du personnel, le personnel qu'on arrive à recruter mais qu'on n'arrive pas à garder. Des primes qu'on aimerait avoir entre autres primes de nuit parce que travailler la nuit on gagne 7 euros de plus pour être absente chez nous toute la nuit. Des primes que les infirmières ont le droit en soins critiques et que les infirmières puères n'ont pas le droit. On demande une reconnaissance de la grande spécificité de notre travail. Un extrême prématuré n'a pas besoin du même nombre d'infirmières qu'un enfant prématuré qui va être plus stable et moins malade donc on demande vraiment vraiment à ce qu'on ait du travail de qualité et qu'on puisse offrir ça aux familles et aux bébés. Après on travaille avec notre cœur et notre boulot on le fait si aujourd'hui on est dans la rue c'est vraiment pour les bébés pour la qualité des soins pour les parents pour pouvoir continuer à faire notre travail comme on l'a appris. Merci d'avoir regardé cette vidéo !